Musique Allez, il est 9h51, on va retrouver tout de suite Sandra Julien, elle est dans la Marne, elle est à Tillois-et-Belay pour nous parler aujourd'hui de biodiversité. Bonjour Valérie, je plante, vous constatez vous-même, vous connaissez la Marne, les champs à perte de vue, ça vous connaissez. Ce que vous ne voyez pas forcément ce sont les bosquets et les haies qui sont plantées ici et là au milieu des champs. Et bien c'est ce qu'on est en train de faire avec François. François vous êtes agriculteur, et alors pourquoi avez-vous décidé de planter ces haies ? Oui, bonjour. Alors j'ai décidé de planter cette haie. Tout simplement c'était un petit coin que je ne cultivais pas, parce que j'ai né par le poteau. Donc j'ai voulu valoriser cette surface pour favoriser la biodiversité. D'accord, et alors qu'est-ce qu'on plante ? Attendez, je vais peut-être poser la question aux professionnels. Qu'est-ce qu'on plante ici, Marc ? Ici on parle essentiellement des espèces qui sont adaptées au salle au climat. Et par rapport à l'objectif de François, on a choisi différentes espèces qui répondent à la biodiversité et qui se servent de base de nourriture pour les abeilles et insectes auxiliaires. Différentes espèces, il y en a combien ? Là on en a mis huit. Vous n'avez pas peur qu'elles se marchent dessus ? Non, parce que c'est des espèces qui sont associées et il y aura une gestion ultérieure pour limiter la concurrence d'une espèce par rapport à l'autre. D'accord, merci beaucoup. François, ce n'est pas un retour en arrière, avant ça existait. Là on a l'impression que vous y revenez. Pour moi non, ce n'est pas un retour en arrière. Simplement, il y a 40-50 ans, avec l'arrivée de la mécanisation, les haies n'étaient pas forcément placées au bon endroit, ne favorisaient pas l'émergence de grandes parcelles. Donc maintenant, on a fait les grandes parcelles. Je pense qu'il est temps de penser à remettre un peu de verre dans notre campagne. Cet aménagement a été financé, enfin tout ce qui est fourniture de plans, de films de protection, etc. est financé par la Fédération des chasseurs de la Marne. D'accord, donc ce n'est pas dénué de tout intérêt Valérie. A tout à l'heure. Allez, on va retrouver tout de suite Sandra Julien. Elle est dans la Marne, elle est à Thillois-et-Bellet. Elle est avec des agriculteurs pour qui le concept de biodiversité a du sens et ça n'a rien d'une mode. Non, non, regardez. Alors, ces aménagements de haies et de bosquets au milieu des champs, ce n'est pas une mode. Ça a commencé il y a 30 ans et vous, Didier Thiau, vous, vous avez commencé à planter il y a 14 ans, c'est ça ? Eh bien oui, suite au remembrement dû au passage du TGV, les parcelles se sont agrandies et donc autour du village, il y avait quelques endroits qui n'étaient pas faciles à cultiver. Et du coup, la commune, l'association foncière, les agriculteurs se sont mobilisés pour implanter à peu près 2 km de haies, dont moitié autour du village quand même. D'accord, là on a une haie adulte, on va dire. Est-ce que vous en voyez les retombées ou les effets ? Eh bien, avant qu'il y avait toutes ces aies, c'était un peu, pas un désert, mais presque. Et puis, donc ça rapportait un peu de couleurs et puis maintenant, donc on voit de nombreuses personnes ce promenade, le week-end, autour des haies, autour du village. Donc voilà, je pense que ça plaît beaucoup aux gens. Et des petits animaux ? Eh bien, tout ce qui est insectes ou oiseaux, tout ça, je pense que ça fait un refuge pour eux. Et donc voilà, tout le monde s'y sent bien. Alors, est-ce que, voilà, les insectes, ils agissent pour la nature ? Est-ce que vous en voyez les retombées aussi à ce niveau-là ? Ben normalement, oui, mais on voit un peu plus de coccinal et tout ça, mais c'est difficilement mesurable, parce que les parcelles sont tellement grandes à côté qu'on a du mal à mesurer, mais certainement, oui. D'accord, je vous remercie. Alors Valérie, je vous propose qu'on aille voir un autre type d'aménagement. Merci Sandra. Et à tout à l'heure, dans notre... On va se trouver tout de suite Sandra Julien, à 10h25. Elle est toujours dans la campagne marnaise pour nous présenter des projets bien concrets pour favoriser la biodiversité dans les champs. Valérie, je suis en compagnie de Jean-Marie. Jean-Marie qui est agriculteur et nous sommes sur un territoire pilote, un GI2E, comme vous dites. Et c'est quoi un GI2E ? Donc c'est un groupement d'intérêts écologiques et environnementaux. D'accord, ça sert à quoi ? Donc en fait, c'était pour rassembler toutes les idées qu'on pourrait avoir sur la biodiversité. Donc là, on est en présence d'une jachère apicole. Ça ne se voit pas encore, mais ça va pousser. Donc ça, c'était pour utiliser par rapport aux abeilles, avoir un accueil pour les abeilles plus important. Ok, mais vous ne faites pas que ça, il y a d'autres aménagements en fait. Oui, il y a d'autres aménagements. On est également en train d'étudier les bords de chemin, puisqu'il y a une gestion des bords de chemin qui pourrait demain nous être bénéfique. D'accord. Alors, vous êtes agriculteur, vos parents l'étaient, vos grands-parents l'étaient. Est-ce que ce genre de préoccupations, ils les avaient quand ils cultivaient, quand ils travaillaient ? Il est évident qu'à l'époque, ce n'était peut-être pas la priorité. Aujourd'hui, sur les exploitations, on est obligé de faire avec la biodiversité. On veut la conserver et donc ce sont quelque part une gestion comme une culture à part entière. Notre biodiversité, on doit la gérer comme une culture à part entière et ce sera bénéfique pour les auxiliaires. Donc ce qui est bénéfique pour les auxiliaires, ce sont les insectes pour nos cultures. D'accord. Et alors, vous, vous avez donc mis une jachère apicole. Derrière, il y a une haie. Là, vous l'avez vraiment pensée comme ça ? C'est une philosophie maintenant chez vous ? Voilà. C'est déjà à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, que j'avais réalisé déjà une première jachère apicole. Aujourd'hui, j'ai réimplanté une nouvelle jachère apicole pour demain. D'accord. Alors Valérie, aucune chance de voir une forêt poussée ici, mais une jachère apicole, c'est déjà ça. A bientôt. Merci Sandra. Oui, à bientôt.